La vie est une aventure, la vie est un chemin, une route, un parcours. Et ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est une connaissance. Une connaissance qui est venue à ma lumière, de ma conscience récemment, après des événements de vie vécus, très troublants, très perturbateurs, mais en même temps, profondément révélateurs. Attache ta ceinture, je te raconte ça dans cette vidéo. Ce que j'ai réalisé récemment, c'est que nous avons un appel qui se fait à un moment donné X ou Y dans notre vie par rapport à notre purpose, par rapport à notre mission, par rapport à, on peut appeler ça la destinée, il y a plein de façons de l'appeler, mais quelque chose qui nous appelle au fond de nous. L'auteur américain Joseph Campbell appelle ça le bliss, the infinite bliss, donc notre sagesse infinie ou notre pouvoir intérieur qui nous appelle. Et à ce moment-là, on a ce choix important dans notre vie qui se présente, où on décide de suivre ce parcours, de suivre l'appel, cet appel qui vient souvent du cœur, en fait qui vient toujours du cœur, qui vient de l'âme, qui vient d'une partie non mensongère de nous-mêmes, mais de notre vraie identité profonde. Et ou sinon, on renonce à cet appel. Et à ce moment-là, on va venir se cacher dans des addictions, dans des comportements, dans des endroits, que ce soit des endroits relationnels, des endroits psychiques ou émotionnels, où on va venir se cacher de cet appel qui se fait. Et on renonce la plupart du temps, la plupart des gens renoncent à cet appel parce que c'est un appel vers l'inconnu. Et l'inconnu nous fait peur, l'inconnu nous effraie, parce qu'à ce moment-là, c'est toute la structure qui se dégringole, qui se désagrège pour aller vers de nouveaux horizons et finalement voir ce qui se trouve de l'autre côté de la montagne. C'est pour ça que tant de gens aujourd'hui en société mènent des vies vides de sens, des vies mondaines, complètement aliénées, où on rentre le soir à la maison après une journée de travail, à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder du contenu de films pour adultes, à manger du sucre, du gras, les jeux vidéo. Et je passe en fait toutes sortes de plaisirs, on vient s'enfermer dans ce plaisir comme méthode, comme planification pour se lubrifier nous-mêmes à notre propre existence et à notre mission qui nous a été, d'une manière ou d'une autre, a été affichée à la lumière de notre conscience. Et c'est là où rentre en jeu ce terme qui est juste extraordinaire, qui s'appelle le « Hero's Journey ». Et le « Hero's Journey », c'est l'écrivain américain et auteur Joseph Campbell qui a cité ce terme-là, où il nous explique finalement que c'est l'appel d'un individu, c'est l'appel de la vie à un individu pour qu'il suive son accomplissement. C'est un appel qui se reformate, qui se répète et qui suit des schémas, des motifs très particuliers. Parce que oui, aussi longtemps que nous n'avons pas appris nos leçons, aussi longtemps que nous n'avons pas entamé notre chemin, les étapes difficiles, les souffrances difficiles dans nos vies vont se répéter jusqu'à ce qu'on apprenne notre leçon. On le voit très bien par exemple au niveau relationnel où on va se mettre en couple avec quelqu'un et on va quitter cette personne, cette personne va nous quitter pour x ou y raisons toxiques et on va répéter exactement le même type de relation, on va attirer le même type de personne encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il y ait un apprentissage profond qui se fait, jusqu'à ce qu'il y ait une sagesse à l'intérieur qui malgré nous vient à la lumière du jour. C'est pour ça que je ne vois plus le monde personnellement comme étant bien ou mal, mais je vois plutôt maintenant l'ombre et la lumière. Soit je gagne, soit j'apprends, comme dirait Nelson Mandela, une phrase que j'adore et j'adore ce personnage aussi. Donc soit je gagne, soit j'apprends, parce que toutes les situations aussi déplaisantes soient-elles lorsqu'elles se présentent, parfois même on peut parler de la mort, lorsqu'il y a une leçon qui s'apprend, lorsqu'on ramène cet apprentissage à notre lumière intérieure, à notre conscience et qu'on apprend quelque chose de cette étape, de cette épreuve, ce n'est pas un échec, loin de là c'est un apprentissage et un apprentissage c'est une victoire. Parce que la vie n'est pas une fin en soi, la vie c'est apprécier et découvrir ce qu'il y a sur le chemin de cette dernière et pas nécessairement le but en soi. Si aujourd'hui je te donnais une Lamborghini, peut-être que ton grand rêve dans la vie c'est d'avoir une Lamborghini, d'accord ? Je vais te donner la Lamborghini, tu seras content un certain temps mais après tu vas juste la prendre pour acquis et tu vas oublier ce que représentait pour toi la Lamborghini à l'époque. Mais si aujourd'hui tu parviens à acheter cette fameuse Lamborghini par le chemin que tu as parcouru en traversant les étapes, en rencontrant les personnes, en investissant, en trouvant des solutions, en te heurtant à des challenges, à ce moment-là la Lamborghini aura du sens. Mais même là encore, ce n'est pas elle qui te donnera ce plaisir transcendental, c'est la route en elle-même. Pour revenir sur le Hero's Journey, cette aventure se présente sous plusieurs points. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce sera le sujet d'une vidéo prochaine, mais grosso modo, le héros va avoir l'appel, ensuite il va accepter le calling, il va rencontrer un mentor, il va rencontrer des alliés, il va rencontrer des adversités, il va passer de son monde connu, donc la zone de confort, à un monde inconnu, la zone de croissance, il va affronter dragons, mages et épreuves en tout genre, dans lesquelles il va mourir la plupart du temps pour renaître de ses cendres, avoir un acquis transcendental profond où en fait il y a d'autres étapes ensuite qui vont se passer, d'autres challenges, d'autres choses, mais grosso modo, il va ressortir de ce full cycle quelqu'un de nouveau, quelqu'un avec une nouvelle identité, une nouvelle compréhension et surtout avec un gain, un gain que Joseph Campbell appelait l'élixir de vie qui sera ensuite une manière pour lui-même de se guérir, de se comprendre, de s'intégrer complètement autant ses parts de lumière que ses parts d'onde et éventuellement pouvoir ramener cette sagesse profonde à d'autres pour que d'autres puissent également se guérir, se soigner, se comprendre, s'intégrer et devenir finalement des êtres harmonieux, des êtres en paix. Un point qui est super important, c'est de, au besoin, renoncer les prescriptions de la société. Je vais te donner un exemple que j'ai moi-même dans ma vie personnelle. Donc, j'ai un ami de très longue date que j'ai vu évoluer, aller en médecine, devenir médecin, avoir des enfants, etc. Donc, il avait vraiment en apparence du moins tout ce dont une personne puisse rêver pour être heureuse. Il avait le statut, l'argent, la maison, la famille, etc. Cependant, vu qu'il n'a pas écouté l'appel de son âme, de son cœur à suivre son chemin qui lui est propre, parce qu'il a suivi le chemin de la société qui lui a dit « deviens riche et tous tes problèmes seront réglés et tu seras heureux jusqu'à la fin de tes jours », eh bien, moi j'ai pu assister de mes propres yeux à l'évolution de ce personnage mais également à la chute de ce dernier. Malgré qu'il ait eu toutes ces possessions-là, et ça m'a donné une connaissance profonde sur le sujet puisqu'aujourd'hui, je comprends que c'est important de savoir ce qu'on veut mais c'est aussi très important de savoir ce qu'on ne veut pas. Et j'ai très bien saisi l'importance et le point de ne pas suivre les prescriptions, les prescriptions de la société qui me dit que je dois faire ci pour être heureux, ça pour avoir telle chose, etc. Et que je dois comprendre ce qu'il est à l'intérieur de moi-même car la sagesse est au fond de moi-même et pas à l'extérieur. Tout vient de l'intérieur pour partir vers l'extérieur afin de vivre une vie harmonieuse et une vie qui est équilibrée, une vie qui est pleinement vécue. Parce qu'en fait, ce n'est pas la mort le problème dans la vie d'un individu, dans la vie d'un humain. C'est avoir vécu sa vie sans réellement l'avoir pleinement expérimentée. Et c'est ça le vrai malheur. Dans cette quête de découverte de soi, dans cette aventure de transcendance, de sa psyché, ses émotions, sa personne, dans son fragment au complet, on assiste à un processus que Carl Gustav Jung appelle le processus d'individuation qui se résume à la transition, ou plutôt le rappel en fait, le rappel de ce que nous sommes au fond de nous parce que nous l'avons oublié pour x ou y raisons. Et ce processus va faire qu'on va se métamorphoser, un peu comme un alchimiste qui transforme le vil bronze en or pour pleinement être cet être de lumière que nous sommes tous profondément. Et c'est important ce terme-là, la lumière. Parce que oui, nous sommes tous des êtres de lumière. Même le dernier des criminels, même le dernier des hommes méchants, a un brin quelque part de lumière en lui qui est sous-jacent, qui est présent. Et c'est important, je pense, d'après moi, de pouvoir rallumer cette flamme car en illuminant notre lumière intérieure, nous permettons également aux autres d'allumer la leur. Et donc, ça voudrait dire qu'avec une bougie, je pourrais en allumer un million ou un milliard. Et c'est là qu'on voit le concept extrêmement puissant que lorsque je donne quelque chose de physique, il se divise. Lorsque je donne quelque chose de non physique, d'immatériel, il se multiplie. Si je te donne de l'amour, il n'y a pas moins d'amour dans le monde, il n'y en a juste plus. Par contre, si je te donne 10 dollars alors que j'en ai 20, il va m'en rester 10. N'est-ce pas ? L'appel à la vie. Quand la vie te fait cet appel, mon ami, trouve le temps et trouve l'énergie en toi de l'entendre, de le comprendre et ensuite de l'intégrer. Parce que cet appel va se faire. Il va se refaire. Il va se refaire. Et si tu es quelqu'un qui souffre aujourd'hui, si tu es dans les dépressions, les addictions, si tu te sens complètement perdu, si tu es habité par une noirceur immense, c'est probablement parce que tu ne comprends pas le concept, l'idée en fait, la nature je dirais même de ce que tu es au fond de toi-même. Et en t'alignant sur ta vision intérieure, eh bien tu pourras vivre ton plein potentiel. Et ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose qu'on peut lire dans un livre, ce n'est pas même quelque chose que tu peux écouter sur cette vidéo YouTube aujourd'hui avec moi. C'est un chemin de vie, c'est une compréhension, c'est une intégration qui va se faire étape par étape après te péter la gueule X nombre de fois, te relever, rencontrer des gens, faire des voyages ou autre, que ce soit même à l'intérieur de toi, mais quoi qu'il en soit, d'avoir cet esprit ouvert à autre chose que le script généraliste et mondain et de statu quo que la société a rédigé pour toi. Tu es beaucoup plus que ça, nous les humains, nous sommes beaucoup plus que ça, et c'est pour ça que dans ma vision des choses de la vie, dans ma conception de la vie, la transcendance, l'individuation, c'est le chemin primordial pour qu'un être puisse vivre, juste vivre et pas survivre dans cette vie. Merci d'avoir écouté.